Mais d'abord, on va faire un petit tour sur la colline. Pour parler de quoi d'autre que des négociations en ce moment, Claudie. Les syndicats qui maintiennent la pression, alors qu'il y a de nouvelles journées de grève qui s'ajoutent et que les négociations en tant que telles semblent un peu piétinées. Il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui accuse les centres de services scolaires de faire de l'obstruction. Oui, sa présidente qui tenait un point de presse ce matin parce qu'il faut savoir, Audrey, que les syndiqués manifestaient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour une deuxième journée consécutive alors qu'on est en plein milieu de cette deuxième semaine de grève générale illimitée. Ce qu'on dit, c'est que ça semble bouger un peu aux tables de négociation, notamment sur la question salariale. On sait que c'est l'enjeu principal ou l'un des enjeux principaux pour les syndicats. Ça bougerait un peu aussi sur les affectations pour les enseignants. Parce que rappelez-vous, Sonia Lebel le répète à chaque fois qu'on lui en parle, le premier ministre l'a demandé aussi, le gouvernement se dit prêt à bouger, à bonifier peut-être l'offre salariale, mais demande en échange la flexibilité. Pour les enseignants, qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité? On peut parler notamment des affectations qui sont attribuées aux enseignants à la fin de l'été, donc au mois d'août, parfois même au mois de septembre, alors que le gouvernement aimerait que ce soit plutôt fait vers la fin de l'année scolaire, autour du mois de mai ou encore autour du mois de juin. Et ça, il semble qu'il y ait des développements, mais ça pourrait achopper, notamment à cause des centres de services scolaires, du moins selon ce que dit Mélanie Hubert de la FAE. Elle les accuse de faire carrément de l'obstruction. Je vous invite à l'écouter. On induit aussi la population en erreur. On devrait s'inquiéter collectivement, parce que la flexibilité qui est demandée en ce moment, c'est souvent le prétexte pour le réseau scolaire de ne pas fournir des services aux élèves dans les écoles. Pour vrai, on pense vraiment en ce moment qu'il y a de l'obstruction dans nos discussions, parce que les centres de services scolaires ne sont pas au rendez-vous pour améliorer le système en ce moment. Il y a la Fédération interprofessionnelle de la santé. Claudie, parallèlement à tout ça, qui ajoute aussi de nouvelles journées de grève. Oui, du 11 au 14 décembre prochain. Bon, évidemment, lorsqu'on parle de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, on parle de personnel hospitalier, notamment des infirmières, des infirmiers. Donc, c'est la loi sur les services essentiels qui s'applique. Mais il y aura des ralentissements, ça, il faudra le prévoir. Ralentissements qui peuvent se traduire notamment par des retards dans les chirurgies, alors qu'il y en a déjà beaucoup, des retards dans les chirurgies. Et là aussi, la question de la flexibilité semble heurter la Fédération interprofessionnelle de la santé, parce que vous savez, la question de la mobilité du personnel, de pouvoir, qu'une infirmière, par exemple, puisse travailler dans un centre hospitalier et dans un autre, c'est là que ça semble le plus compliqué en ce moment au table de négociation, parce que la FIC dit carrément qu'ils n'en veulent pas de cette mobilité, cette flexibilité qui est demandée par le gouvernement Legault. On peut écouter Julie Bouchard là-dessus. Cette flexibilité-là, les professionnels en soins n'en veulent pas parce qu'elles l'ont déjà vécu. Et ce n'est pas vrai qu'on peut prendre une infirmière en CLSC du jour au lendemain, l'envoyer dans un CHSLD, entre autres une infirmière auxiliaire de CHSLD, l'envoyer en centre hospitalier. Premièrement, cette personne-là qui est déplacée n'est pas remplacée dans son lieu d'origine. Et deuxièmement, nous sommes des expertes dans le domaine où on choisit de travailler. Donc, le matériel se situe où? Les papiers, les formulaires, l'équipe de travail. Quand on parle de stabilité d'équipe de travail, c'est hyper important pour la continuité des soins, pour le lien aussi de confiance qu'on développe avec nos patients. Alors oui, la pression augmente parce qu'il y a toujours cette grève générale illimitée de la part des enseignants de la FAE. Il y a ces journées de grève qui ont été ajoutées du 8 au 14 décembre prochain, 11 au 14 décembre prochain pour la Fédération interprofessionnelle du Québec, donc dans le milieu de la santé. Mais du même coup, les négociations se poursuivent et ça semble bouger un peu au table. Du moins, quand on écoute les deux parties, c'est ce qu'on semble comprendre. Est-ce qu'on pourrait en arriver à une entente d'ici Noël? C'est ce que les deux parties espèrent. Et du côté du gouvernement, notamment de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on dit qu'on continue de négocier, qu'il y a toujours cet enjeu de flexibilité qu'on veut régler, mais qu'il y a une rencontre qui est prévue en fin d'après-midi aujourd'hui avec le Front commun. Je vous invite à écouter Sonia Lebel. Les négociations sont actives. D'ailleurs, j'ai l'intention de rencontrer le Front commun dans le courant de la journée aujourd'hui. Comme je le disais, on continue les négociations, on continue de discuter. On est très au fait de la situation. Maintenant, on doit trouver des ouvertures dans l'organisation du travail. Ça fait que je vais faire un état de situation avec eux aujourd'hui. Moi, ce que je note, c'est l'ouverture à en discuter qui n'était pas présente jusqu'à maintenant. Alors pour moi, c'est un très bon signe. Maintenant, on va en discuter au table sur la façon de faire, sur qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais cet objectif-là demeure un objectif qui est extrêmement ferme de la part de mon collègue, de la part du gouvernement. Il faut qu'on ait des rentrées scolaires moins chaotiques. Maintenant, on pourra voir avec l'AFA. Alors ça discute. Ça, c'est la bonne nouvelle, Audrey. Ça continue de négocier en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir une entente rapidement? Pour que les grèves n'aient pas lieu, ce qu'il faut, c'est une entente de principe. Alors l'objectif, c'est toujours le même, c'est de s'entendre d'ici les fêtes. Mais là, le temps commence à filer quand même. Effectivement. Merci, Claudie. Merci.